Je commence par vous Anthony. Cet outil là, c'est quoi un petit peu le ressenti quand les premières fois on commence à y répondre ? En quoi il est intéressant ? En quoi pour vous il a peut-être pu vous aider à un moment donné ? Quel ressenti vous en avez vous en tant qu'utilisateur ? Alors moi je vais parler des deux côtés de la barrière parce que j'ai le côté managérial et le côté collaborateur. Au tout début quand on est interrogé on trouve ça assez ludique, assez marrant. On se dit de toute façon moi je vais tout le temps bien donc il n'y a pas de raison. Si jamais j'ai une problématique j'en parle directement à mon management. Donc c'est marrant, je vais répondre, je vais bien. Et puis au fur et à mesure on se rend compte qu'il y a des fois quand même où tout le monde comme tout le monde on a une petite baisse de motivation, une petite baisse de morale. Et avoir cette petite interaction ça permet déjà de le concrétiser. Et le concrétiser c'est déjà un premier pas. Et puis ça permet aussi, et là je passe de l'autre côté, d'un côté managérial, d'avoir un signal supplémentaire pour le manager pour identifier potentiellement les personnes qui sont un petit peu moins bien. Voilà, c'est un outil supplémentaire de management qui permet de qualifier et de suivre l'état général de son équipe. Ce que je me rends compte et quand je vois la manière dont c'est fait, c'est que en fait c'est peut-être un peu plus malin que ça. C'est-à-dire qu'à l'utilisation on se rend compte que peut-être qu'on va répondre là où on dirait à un chef ou à une chef, non mais je vais bien, c'est bon. Je ne sais pas si vous l'avez perçu comme ça Anthony, puis après je vous reposerai les questions. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au début on peut très bien avoir l'impression que c'est gadget parce qu'effectivement on peut penser que tout le monde est capable d'aller voir sa hiérarchie, d'aller voir son manager pour lui dire que ça ne va pas. Mais en fait on a autant de personnes et de caractères différents dans une équipe. Il y a des personnes, on va le savoir ou on va le sentir que la personne ne va pas. Il y a des personnes qui le cachent un petit peu plus et qui n'osent pas le dire. Et je ne dis pas qu'elles diront forcément à cet outil que ça ne va pas, mais en tout cas c'est un canal supplémentaire qui permet de remonter les informations. Et encore une fois, il faut le voir dans la durée. La première fois j'ai trouvé ça peut-être, je ne vais pas dire futile, mais en tout cas peut-être gadget. La deuxième fois je me suis dit, en fait ça permet d'avoir un indicateur quand même et au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était un véritable support des deux côtés de la barrière pour moi. Donc c'est exactement ça, vous avez très bien résumé la situation. Je vous laisse peut-être réagir aussi sur ce que je viens de dire, je ne sais pas comment vous, vous l'avez perçu. Moi je vais répondre par rapport à ce qu'a dit Anthony juste à l'instant. Personnellement, moi je suis quelqu'un qui ne parle pas. On va dire quand les choses ne vont pas, je n'en parle pas. Je suis toujours souriant, je vais toujours bien. Et donc le problème c'est que quand ça ne va pas, c'est que par contre je tombe. Et bien souvent c'est trop tard. Voilà. Donc c'est vrai que cet outil-là, en tout cas pour des gens qui ont la même personnalité que moi, le fait d'avoir ce petit outil pour être capable de dire ouais ça va, mais non là aujourd'hui ça ne va vraiment pas. Et puis sur le lendemain, ça ne va franchement toujours pas. Et pour l'avoir testé du coup, après on a son manager qui vous appelle, qui vous demande en gros comment ça va et qu'est-ce qu'on peut faire en gros pour améliorer les choses. Chose que naturellement je n'aurais pas fait. Je n'aurais jamais été voir mon manager pour lui dire écoute en ce moment ça ne va pas. Je ne suis pas ce genre-là. Donc cet outil-là, c'est pas forcément le cas, c'est le cas pour vous, mais c'est pas forcément le cas pour d'autres. Mais cet outil-là, vous, vous a permis à un moment donné d'alerter. Il a réussi à vous dire non mais là en fait j'ai envie de lui dire à ce petit programme parce qu'il me demande et parce que c'est le moment où j'ai envie de lui dire. C'est un peu comme ça que ça s'est passé ? Exactement. Exactement. Quand ça a débuté, quand on a débuté Moody, tout allait bien. Et puis progressivement, les choses allaient moins bien. En gros, plus le confinement avançait, moins les choses se passaient bien. Et pourtant, on se perçoit que tout va bien, que c'est difficile pour tout le monde. Et puis au final, on se rend compte que là, on tire vraiment la langue et que ça ne va vraiment plus. Donc voilà, c'est peut-être un gadget. Mais en attendant, moi, il m'aura permis de souffler et du coup d'aller beaucoup mieux. Parce que vous êtes senti de lui répondre à ce moment-là. Est-ce qu'il y a aussi ce côté un peu presque enfantin des questions qu'il nous pose ou assez légère où on se dit bon ben en fait, ben ouais, j'ai envie de te dire comment je vais. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours un tabou dans le monde de l'entreprise. Tout le monde est censé péter la forme. C'est génial. Tout le monde va bien. C'est vrai que même en France, c'est difficile de dire en fait non, je ne suis pas hyper top. Est-ce que ce côté-là aussi a pu à un moment donné vous toucher ou déceler chez vous quelque chose ? Moi, oui, effectivement. Et puis c'est vrai qu'il y a un petit côté affectif avec le nom Moody. Voilà, ça rappelle un petit peu certains personnages de Disney. Et c'est vrai que ça lui donne un petit côté humain. Et c'est peut-être ce qui m'a donné envie de lui répondre. Alors que s'il avait eu un autre nom, peut-être que je n'aurais pas répondu. R2-D2, je n'aurais peut-être pas répondu. Mais il est Moody. Et puis après, en connaissant les équipes qui ont fabriqué le Moody, c'est vrai qu'au final, on sent qu'il leur ressemble beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis, Greg. Il y a aussi la manière dont Moody s'adresse à nous. Il dédramatise. Le vocabulaire qui est utilisé est très proche de nous. Et du coup, il dédramatise la situation. Et en dédramatisant la situation, il donne plus facilement la possibilité à l'interlocuteur de répondre clairement à la réponse qui est finalement posée. Mais ce qui est très important, c'est que cet outil-là, il doit s'intégrer dans une politique beaucoup plus large. C'est un outil parmi tant d'autres. C'est un outil qui permet d'aller chercher l'information sur des personnes comme Grégory, par exemple, qui serait moins enclin à la donnée naturellement. Mais il faut que ça s'inscrive dans quelque chose qui est plus global, bien évidemment, pour que ça fonctionne. Oui, il ne se substitue pas au dialogue dans l'entreprise. D'ailleurs, la réalité qu'on a aujourd'hui avec Greg, c'est que s'il répond « ça ne va pas », mais que personne ne l'appelle derrière, il ne sert à rien. Et donc, ça veut dire qu'il faut que la ligne managériale derrière ait conscience qu'il faut faire des choses. Et donc, ça passe par d'autres démarches. Mais celle-là s'ancre complètement dans la démarche globale, qui est la nôtre en tout cas. Voilà, messieurs, vous avez fait ça toute votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !